Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau monthly report. Le mois de janvier a été bien rempli pour CIG alors commençons tout de suite avec l'AI Général. En janvier l'équipe AI Général a travaillé sur du visuel de debug pour les composantes d'actions spéciales qui permet une meilleure compréhension des actions disponibles à chaque instant et ils ont bien sûr passé du temps sur les affaires 3.12 et 3.1. La nouvelle année a vu la réorganisation des équipes AI afin d'en améliorer l'efficacité, d'encourager le partage de connaissances et d'amener une approche plus globale pour mieux hiérarchiser les différentes tâches et objectifs. Les équipes AI sont donc maintenant divisées en trois sections. L'équipe pour contenu qui crée les comportements, les utilisables et tout ce qui leur est lié. L'équipe fonctionnalités qui s'occupe par exemple des nouveaux comportements de combat ou les manœuvres de vaisseaux. Et enfin l'équipe technologie qui se va confier les fonctionnalités primaires qui requièrent une mise en place plus structurelle. En janvier, l'équipe AI contente à travailler sur divers comportements comme ceux des ingénieurs, des touristes, des colporteurs et des besoins sanitaires. Ils ont terminé la première version des opérations de maintenance pour les panneaux muraux dans les hangars et les vaisseaux, ce qui inclut l'inspection des fusibles et leur remplacement aux besoins. L'implémentation initiale des besoins sanitaires permet aux PNJ d'utiliser les toilettes, les lavabos et les douches tandis que le comportement de colporteur correspond à une activité générique qui englobe différents vendeurs et des crieurs de rue. Par exemple les PNJ qui tiennent un stand de tacos ou de hot dog. La première version du comportement de tourisme gère les PNJ qui vont et se baladent dans une zone afin d'en découvrir les points d'intérêt. L'équipe est en train de regarder comment introduire un nouveau comportement dans les activités de loisirs et de nourriture comme l'utilisation de distributeurs automatiques et de bornes d'arcades. Ils ont commencé l'année en introduisant les premiers traits affectant la sélection de tactique pour les pilotes, ce qui permet de créer des rencontres plus réalistes et personnelles. Par exemple certains pilotes choisiront une approche plus sûre en combat pendant que d'autres frimeront et utiliseront des manœuvres avancées. Du support pour les différents modes opérateurs a également commencé, ce qui va permettre aux PNJ d'utiliser correctement les mêmes nouvelles fonctionnalités que les joueurs. Cela inclut l'activation du quantum mode lorsqu'ils souhaitent faire un sou quantique et cette désactivation avant de piloter ou combattre. Du côté du combat, les actions d'esquive utilisent maintenant un blend space. Cela permet aux PNJ d'avoir le bon alignement lorsqu'ils esquivent pour une expérience de combat plus fluide et immersive. Ils ont introduit plus de contrôles afin de définir les limites des actions d'attaque et de permettre l'interruption des combos. Enfin ils ont ajouté une statistique Weapon Confidence qui est utilisée pour contrôler le rythme de tir d'un personnage en fonction de sa compétence en armes. Ils ont implémenté une nouvelle fonction pour valider les événements dans le code de Subsumption. Cela leur permet de vérifier les mauvaises configurations, les fichiers manquants et de s'assurer que les variables sont dans la bonne configuration. Ils ont également commencé des tests de fonctionnalités pour les comportements et logiques de Subsumption. Pour y arriver, ils ont trouvé un moyen de demander l'exécution d'une logique personnalisée par des PNJ. Cela leur donne un moyen de demander l'exécution d'une logique spécifique au PNJ qui vient se superposer aux comportements systémiques en bon moment. Ils ont également optimisé et mis à jour l'arbre de débugage de Subsumption. Cela réduit l'allocation en temps réel, amenant les performances des builds internes plus près des builds sorties. Et cela réduit également le verrouillage dans l'allocateur de mémoire. Les tests locaux ont montré que cela leur permettait de gagner 5 millisecondes lors de la mise à jour de 500 PNJ actifs à un instant donné. L'équipe animation a travaillé sur des fonctionnalités joueurs durant le mois de janvier. Cela inclut le brouillon des déplacements lorsque le joueur est blessé et celui du débourrage des chargeurs, la travassée en 0G, les chutes en avant, les animations finales pour les armes sur support, celle pour le vol parallax, et le chancellement sur une courte distance. Du côté l'équipe a implémenté la mock-up finale pour un certain nombre de sets et dans le même temps ils ont progressé sur les gestionnaires d'animation pour le repas dans le messe, les animations pour les personnages génériques, le suivi de files d'attente, les distributeurs automatiques, la maintenance des panneaux mureaux, les vendeurs d'armes et enfin les animations des gardes pour les combiner avec le système de patrouille. Pour le combat, ils ont travaillé à la création et à l'implémentation de la mock-up pour un vanduul clouant un personnage seul. En janvier, l'équipe personnages a terminé ses tâches pour la 3.13. Ils se sont préparés pour un événement arrivant bientôt et ont débuté des initiatives pour la 3.14. Les concept artistes ont terminé les vêtements du corps médical, conçu des sacs à dos pour l'inventaire physique et continuent leur travail sur trois nouveaux sets d'armure. De nombreux vêtements pour les raffineries et horizon ont été développés par les artistes, pendant que de nouvelles armures étaient terminées pour un patch de la 3.13. Côté Squadron 42, ils ont travaillé sur le chapitre 4A. Ils se sont concentrés sur Rebecca Trero, l'équipe peaufinant la tête, créant les cheveux et développant de nouveaux vêtements. On-Man a aussi reçu de l'attention et notamment les nouveaux systèmes dieux. Ils ont retouché les chianes et les ont transmis à l'équipe Tech Animation pour le rigging. Et enfin, des personnages mineurs ont reçu de nouveaux assets et des finitions. L'équipe Art Environnement a commencé l'année avec les nouveaux avant-postes de type POI pour l'équipe modulaire. Le concept et la pré-production ont demandé beaucoup d'efforts et le travail sur la white box a commencé. La prochaine étape sera la création de petits kits d'architecture modulaire qui pourront facilement être étendus pour apporter de la diversité quand le besoin s'en fera sentir. L'équipe en charge des zones d'atterrissage a continué sa progression sur Horizon. Toutes les plateformes arrivent dans leur phase artistique finale avec des droits magnifiques qui sont arrivés ces dernières semaines. Les arcades, l'extérieur du Spaceport, l'intérieur du Voyager Bar et les logements de Green Circle sont tous arrivés à l'étape finale de leur développement, tandis que des progrès ont été faits sur les recherches visuelles pour les plateformes d'habitation et les structures du dessous. Le peauvinage de Stanton a continué. La bibliothèque de récoltaire s'est agrandie et le travail sur les entrées et des grottes pouvant accueillir des véhicules a commencé. L'équipe Planète Contente a développé un pipeline pour la génération et la mise à jour des astéroïdes. Au retour des vacances d'hiver, l'équipe US a travaillé sur l'un des véhicules préférés de la communauté, Wink Wink, qui arrivera plus tard cette année. Le mois dernier, la White Box a été passée en revue avec la prise en compte des retours internes et des tests au sein de l'éditeur ont débuté. Les dernières touches ont également été ajoutées au ***, le propulsant à l'étape finale. Le Constellation Taurus a continué son chemin dans le pipeline et sa sortie est pour l'instant prévue pour le deuxième trimestre de 2021. Une autre variante est actuellement développée pour le prochain événement saisonnier et tout le processus de teinte a été amélioré pour plus facilement permettre la création de nouveaux skins tout au long de l'année. De façon plus générale, du support a été apporté au docking de vaisseau à vaisseau, à la force de décollage, au bouclier SDF, aux animations de zone visée et aux dommages. En Angleterre, le Hercule a été transmis aux équipes de mise en ligne et des progrès ont été faits sur les variantes A2 et M2. Le A2 a reçu une salle de contrôle pour les tourelles et le M2 a gagné une pièce avec des sièges de saut pour les équipes au sol. L'équipe a continué de travailler sur le fusil électronique Volt Parallax, clôturant ainsi la Grey Box. Le plus gros du mesh a été modélisé et l'équipe s'occupe actuellement de son squelette et son animation avant de l'envoyer vers l'étape Final Heart. L'arbalète Ultiflex Novia a fait des programmes phase Final Heart et a été prise en charge par l'équipe Tech Heart. Pour terminer le rig, en raison du challenge unique, on présente cette arme. En début de mois, des recherches ont été effectuées concernant le transvasement des munitions d'un chargeur, afin d'en établir les futurs besoins quand le développement de cette fonctionnalité débutera. Ils en ont profité pour revérifier la configuration des points d'accroche. Pour finir sur les armes FPS, ils ont ajouté un module de soins pour le multitool. Ils ont également mis à jour la batterie et le conteneur de ressources, les rendant détachables afin de préparer le terrain pour de futures fonctionnalités. Le travail a commencé sur un outil de découpage de chez Grecat dont Squadron Car 2 avait besoin et qui fera bientôt son apparition dans le pays. Enfin côté vaisseau, les avancées ont continué sur le Firestorm Kinetic Colossus Moab qui est arrivé en phase finale. Et à la fin du mois, le développement d'une toute nouvelle arme a commencé. En janvier, l'équipe Physix a terminé la première des trois parties de l'instantiation des géométries. L'instantiation des géométries dans la physique permet le partage de données communes entre des entités et d'améliorer la façon dont les données sont stockées. Cela permet de mieux utiliser le cache CPU et la pré-extraction matérielle durant une détection de collision et permet aux opérations coûteuses d'être effectuées plus efficacement via le SIMD. Au final, cela amènera des meilleures performances, une baisse de l'utilisation mémoire et une grosse réduction du coût CPU durant le chargement asynchrone et la physicalisation de terrain. Dans un autre registre, les objets déformables ont été optimisés et les fonctions les plus coûteuses ont été envoyées vers l'ISPC, avec une nette augmentation de la vitesse de calcul allant jusqu'à deux fois une demi plus vite sur une telle. De plus, le simulateur de topologie organise maintenant les contraintes par indice de particules, ce qui veut dire que les particules sont stockées dans l'ordre où elles vont être exécutées dans le buffer, amenant à un meilleur placement dans le cache. Cela conduit à une autre augmentation de la vitesse sur les assets denses en information. Les objets déformables utilisent maintenant une seule boîte de détection pour prévoir les possibles collisions, ce qui réduit de moitié le temps de détection desdites collisions. Les contrôles de déplacement IVA existants ont été remplacés par un système plus simple et plus robuste. Le système de détection a été nettoyé et les variantes SSE et AVX ont été implémentées, amenant à des améliorations sur l'ensemble du système. La transition en cours des ragdolls de personnages dirigés par les véhicules, les ragdolls classiques, continuent. Ils ont enquêté sur de nombreux problèmes de synchronisation réseau pour les véhicules terrestres, ce qui a conduit à des correctifs de base et à la création d'un plan d'amélioration de la synchronisation, qui prend autant en compte l'environnement que le mouvement physique. Ils ont prévu de l'implémenter pour le deuxième trimestre de cette année. Les recherches complémentaires sur le système de flottabilité des grands objets ont amené à une solution qui est au stade de prototype. Concernant les ragdolls et le support AFT, le vâtiment des roues et des roulettes de chariot a été réparé, et des solutions pour maintenir détachés les collisions du personnage, et lui éviter un effet Munchausen, ont été corrigées. Des recherches sur la stabilisation des plateformes mobiles, comme les ascenseurs ou les monts de charge pour les rendre plus fiables, ont été terminées. Côté rendu, le travail sur la refonte du backend des caches de shaders, commencé en décembre, a été terminé, ce qui permet une implémentation plus légère et compacte. Étant donné qu'à l'heure actuelle, la priorité a été donnée à Gen12, les prochaines améliorations seront faites plus tard. De nombreuses améliorations ont été faites sur le rendu des nuages volumétriques. Les ombres des nuages et les buffers de rendu qui s'y rapportent ont été transférés vers un schéma de stockage plus efficace, ce qui sauvegarde de la mémoire et de la bande passante, tout en améliorant leur précision. La génération des ombres peut maintenant être mises à jour de façon incrémentielle, afin d'amortir leur coût par image et d'améliorer leur qualité. Le modelage des nuages a commencé et progresse bien. Ils ont commencé l'année en apportant des améliorations supplémentaires à la zone de visée. Cela se traduit par du support pour les zones de visée en multissegment et de la correction de clipping de particules dans un espace 3D. Des améliorations ont été apportées au profiler du moteur. Entre autres, ils collectent maintenant des informations sur les changements de contexte via une API, afin d'avoir une meilleure analyse de l'utilisation des différents cœurs et de savoir s'il y a un changement de cœur non nécessaire ou non attendu. Enfin, les améliorations sur la planification des mises à jour entre entités et composants ont continué et de nombreux changements sur les gestionnaires de mémoire apportés en décembre ont été soumis. L'équipe cinématique a commencé en 2021 en peaufinant de nombreux chapitres. Lorsqu'ils ont mis en place de l'organisation, pour ces travaux, ils ont divisé la production en cinq étapes. L'étape de prévisualisation où la mock-up, les caméras et les effets sont placés dans leur forme brute et non corrigée. L'étape de lancement où les membres des scènes sont placés rapidement et où seulement les gros défauts de placement sont corrigés. Le gestionnaire d'animation est vérifié et une construction basique des fragments d'animation est créée. La phase d'implémentation où ils termine la mise en place et la création des fragments d'animation. C'est également à cette étape qu'ils activent le look haïki. L'étape de production où ils peaufinent tous les éléments, termine les correspondances des poses et le peaufinage du gestionnaire de regard pour s'assurer que les personnages regardent dans la bonne direction. Et enfin la finalisation où ils terminent les derniers détails comme la vérification du placement des doigts. Les nouveaux jalons de chapitres sur les quels ils travaillent contiennent les scènes dans l'espace et dans les stations qui ont donc des besoins différents. Par exemple, une scène spatiale commence typiquement par une séquence d'appels entre des PNJ. Dans ces scènes, le joueur doit pouvoir vivre l'expérience à la première personne et utiliser, s'il le souhaite, la fonctionnalité de coupure. Une fois que les appels sont terminés, l'équipe amène les éléments d'action. Cela permet à l'équipe d'espacer les communications aux besoins et de travailler sur le chemin de navigation. Que ce soit les points de contrôle, la vitesse du vaisseau, la trajectoire ou la direction du vaisseau, tout doit être établi de manière rigoureuse. Par exemple, le chemin peut commencer avec le joueur approchant des mercenaires pour les scanner. En faisant tout ça, l'équipe doit faire attention à la couleur, la direction et l'intensité du soleil. Car avec le mauvais angle, cela peut cacher toute la scène. Ils doivent également prendre en considération les possibles futurs changements sur les costumes, vaisseaux ou cockpits. Car certains ne sont pas terminés ou doivent être retravaillés plus tard. Ils doivent trouver l'équilibre entre ce que les designers veulent faire et ce qu'ils peuvent faire dans une première étape, comme la structure du chemin qui doit être intégrée en premier. Un cheminement réaliste est vital, particulièrement lorsque la scène peut être vue à la première personne ou troisième personne et de différents angles. Ils travaillent actuellement sur une scène autour d'une table dans un bar à nouilles qui présente des défis très différents par rapport à l'animation d'un long déplacement en vaisseau. Par exemple, un personnage mangeant des nouilles avec des baguettes veut dire qu'ils doivent animer les doigts, les baguettes, la boîte à nouilles et possiblement se filmer en train de manger des nouilles pour avoir une base de travail. Le gestionnaire de la scène doit aussi être appréhendé en regardant les schémas des différentes animations à l'esprit et ils doivent également prendre en compte le fait que le joueur puisse arriver à différents moments en raison des activités secondaires placées sur le trajet menant à la scène. Au fur et à mesure que le jeu grandit, le nombre d'animations grandit également. Ils ont donc décidé en janvier d'améliorer le format et la compilation des assets. Cela va donner à l'équipe fonctionnalités des billes plus rapides, un gain de mémoire et de meilleurs temps de chargement à travers la base de données des différentes animations. Ils sont en train d'améliorer les performances en temps réel en commençant par s'assurer que leurs solutions sont à la hauteur du projet. Le travail est également continué sur de nombreuses fonctionnalités comme le piratage. De récentes discussions ont tourné autour de la façon d'échelonner la difficulté tout en considérant la taille de l'air de jeu, le nombre d'opposants et le contenu généré aléatoirement. L'équipe américaine s'est occupée de corriger les bugs de la 3.12 et à travailler sur de futures fonctionnalités. Le travail est continu sur l'application de réputation du mobiglass dont nous avons parlé le mois dernier. Cette fois, les designers ont bouffiné le design en gardant en tête la complexité du système de réputation et ses futures possibilités d'expansion. Pendant ce temps là, les ingénieurs ont commencé à implémenter la fonctionnalité donnant à l'équipe une meilleure vision des fonctionnalités de l'application. L'équipe a aussi repris le travail sur l'application de gestion d'inventaire qui permettra aux joueurs d'avoir une vue d'ensemble des objets en leur possession et de les filtrer par catégorie. Les designs sont en cours de finalisation avec dans la ligne de mire un lancement pour la 3.14. Côté Squadron 42, l'équipe a ajouté une fonctionnalité aux armes permettant à l'équipe cinématique de contrôler le lancement des missiles. Une investigation technique a eu lieu sur les performances et la façon dont le séquenceur peut être mis à jour sur plusieurs cœurs. Pour l'instant, une seule tête est utilisée et met automatiquement les animations en pré-cache afin d'éviter les défaillances en attendant qu'une animation soit chargée. L'équipe a également travaillé avec les designers pour résoudre des problèmes dans le passage des missions vers l'objet conteneur streaming et dans les conditions d'échec de mission. Enfin, ils ont poursuivi le développement de la portée de tir qui fonctionne maintenant complètement en jeu. Au retour des vacances d'hiver, l'équipe s'est occupée de nombreux bugs et de finitions avant de se tourner vers leur objectif du premier trimestre. Une nouvelle variante de mission de livraison tirant avantage du cargo sensible au saut quantique est quasiment terminée. Le développement s'est ensuite tourné vers de la correction de bugs et des finitions. Mais une partie de l'équipe a commencé les missions chronométrées mentionnées le mois dernier. Ils ont commencé à réfléchir en façon d'implémenter certaines des fonctionnalités créées par les autres équipes ces derniers trimestres comme le body dragging, les chariots push and pull ou le piratage. La fonctionnalité de coulisses d'apparition est terminée du point de vue technique et l'équipe travaille sur des prototypes de zones qui peuvent être implémentées en jeu. L'équipe a commencé l'année sur le docking faisant son possible à compléter pour la 3.13. Cela inclut bien sûr le docking vaisseau à station mais aussi le docking vaisseau à vaisseau qui se concentre pour l'instant sur le constellation et son vaisseau parasite le merlin. L'équipe a complètement implémenté le docking avec le contrôle aérien avant de modifier l'accroche entre le constellation et le merlin afin qu'ils utilisent le même type de code pour plus de constance. Lorsque ce sera implémenté les joueurs n'auront pas besoin de contacter le trafic aérien pour se bloquer à un vaisseau comme le constellation mais son propriétaire devra donner l'autorisation d'amarrage. Ils se sont également concentrés sur les missiles et l'équipe a aidé à les retravailler pour qu'ils utilisent le dix fcs 2 pour plus de fiabilité et de compatibilité. Lorsque cela sera terminé les fcs contrôlera totalement le suivi des cibles et le code de guidage pour que les missiles se comportent de manière plus prévisible et n'oscillent pas autour de leur cible comme c'est le cas actuellement. En fin du temps a été consacré au nom des vaisseaux différentes équipes incluant celles du back-end artistique ont travaillé ensemble à poser les noms sur les côtés des véhicules sélectionnés. Même s'il y a encore du travail d'interconnexion entre les systèmes de rendu le travail avance bien. Fin 2020 ils ont terminé une session de mock-up et ont donc commencé l'année en travaillant sur ces captures. Ils ont également terminé de nombreuses finitions qui leur restaient à faire sur le mort autour. Dans le même temps ils ont commencé à mettre à jour leur scène pour le chapitre 4A qui est au centre du développement de Squadron pour le premier trimestre de cette année. De plus des progrès ont été faits dans d'autres sections du jeu comme le premier chapitre. Cela inclut le travail préliminaire sur le walk and talk de Corel et l'ajout de playsolder audio aux vignettes additionnelles. L'équipe a commencé l'année en corrigeant certains bugs hors du commun et en finalisant des fonctionnalités qui avaient pris du retard au dernier trimestre. Une fois terminé ils sont passés sur le render Gen12 qui a reçu différentes améliorations comme la profondeur de champ. Une réécriture majeure des shaders de tessellation a permis de corriger des bugs et de rationaliser le code. La conversion des ombres a été terminée et l'équipe est en train de voir s'ils peuvent activer cette option par défaut. Ils ont énormément travaillé sur Horizon améliorant l'intérieur du spaceport et travaillant sur un nouveau set de modèles de pièces pour les stations non commerciales et les raffineries. L'équipe a accueilli un nouveau membre et des documents internes ont été étendus pour permettre aux autres artistes de rajouter quelques étapes au pipeline de lumière. L'équipe Social Design a utilisé les outils et les technologies qu'ils ont amélioré fin 2020 ce qui leur a permis de faire de grands progrès sur des scènes et des sections narratives. L'équipe Level Design est en train de travailler sur les environnements FPS au sol, ajoutant de nouvelles configurations permettant des variations du chemin emprunté par le joueur. Du côté du combat spatial, ils ont collaboré avec l'équipe AI pour amener les comportements de combat d'une faction antagoniste au standard Gold. Ils ont commencé par terminer la planification des futurs postes de l'or. En plus des articles habituels, l'équipe a hâte de partager de futurs ajouts. Le travail a bien sûr continu sur Horizon, ce qui inclut des scripts pour des annonces à travers la ville et des textes pour les publicités qui peupleront les plateformes flottantes. Ils ont également continué d'apporter leur aide avec du contenu pour de futurs événements dynamiques et de nouvelles missions. Pour les missions actuelles, ils se sont penchés sur les retours de la 3.12, corrigeant quelques bugs et améliorant la description de certaines missions pour en clarifier l'objectif. Les progrès continuent sur le système de réputation, avec un focus sur la meilleure façon d'y donner des informations sur le lore. De nouveaux objets et vêtements ont également été nommés et décrits. Concernant Squadron 42, ils ont continué de collaborer avec l'équipe design afin de passer en revue les avancées sur différents niveaux. Cela inclut la détection de certains moments qui s'enrichiraient de dialogues ou de scènes additionnelles afin de soit mieux refléter les intentions de gameplay, soit améliorer le sentiment transmis par une zone. Ils ont également travaillé avec l'équipe audio pour créer des playsolders audio en utilisant le texte-to-speech et des enregistrements temporaires afin de voir le rendu in situ. Ils ont de plus créé un brouillon initial à partir de leurs idées pour l'objectif narratif à bord de l'IDRIS, qui englobe tout depuis l'entraînement général au mode de jeu. Et bien sûr, ils ont aidé les autres équipes à payer des documents sur l'environnement, des textes de missions et des modifications de scripts. L'équipe props a commencé l'année avec de nouvelles tâches, tout en en terminant certaines de l'année dernière. Le support pour le push and pull de chariots coopératifs a été terminé avec des modèles complètement établis, un certain nombre d'objets mis à jour et les finitions artistiques terminées. Ils ont également terminé une mise à jour artistique de certains des plus vieux objets de leur bibliothèque. Du côté des nouveautés, ils ont foncé sur des props pour Horizon et commençaient l'étape artistique sur des modules de minage qui devraient être terminés pour la fin du trimestre. L'équipe a continué son travail sur l'intégration de la simulation Quantum et sur une nouvelle technologie qu'ils ont prévu de partager avec la communauté prochainement. L'équipe s'est agrandie afin de s'accorder aux besoins croissants de services et de supports pour Quantum sur beaucoup d'aspects du jeu. Côté services, l'équipe s'est affairée à l'amélioration de la stabilité et des performances du back-end. Pour cela, ils ont dû corriger des problèmes logiques et des crashs qui apparaissaient sur le serveur live. Le SuperPKH est maintenant en cours de tests afin d'ajuster les performances et de corriger les problèmes qui seraient découverts pendant cette phase. Ils ont également créé des outils pour le nouveau service de réputation et continuent de s'occuper de l'économie du jeu à l'aide des outils de gestion de données pour aider à soulager la grande quantité de données tout en préparant la prise de contrôle par Quantum. L'équipe a commencé en 2021 en créant des rigs d'animation pour des créatures qui pourront être trouvées à travers de nombreuses zones. Des donneurs de missions ont été retravaillés en même temps qu'ils apportaient des améliorations à l'ensemble des outils d'animation faciale qui permettront de travailler plus rapidement des expressions faciales de grande qualité. Une nouvelle arme a également terminé son passage à travers le pipeline de rigging. Pour Squadron 42, il se commençait l'année avec le rig facial et corporel des chiennes et sont en train d'explorer les langages aliens, leur mouvement et la position de leur articulation. Des tests d'application de peau sont en cours afin de s'assurer que les rigs d'animation aient les meilleures fondations possibles. Du temps a également été alloué au comportement de combat Vanduul, l'implémentation d'animation et le rigging de tête pour une future cinématique. Ce travail est lié à celui en cours pour les créatures du PU. Le mois dernier, la majorité de l'équipe Game Services s'est concentrée sur la maintenance. Leur objectif était de s'atteler à des tâches de l'année dernière qui avaient été mises de côté. Cela inclut la mise à jour et la création de documentation pour les procédés et les services, les corrections, le suivi de fonctionnalités et des investigations dans les services. Ils ont également amélioré la nouvelle intégration de reliques et corriger des problèmes pour les messages du chat. Ils ont également commencé à travailler sur le design technique pour les services sur lesquels ils ont travaillé cette année. Cela inclut le service de configuration utilisé pour distribuer les configurations aux services, le service d'identité qui gère la persistance et le cycle de vie des joueurs et le matchmaking. L'équipe LifeTool a continué d'avancer sur X, corrigeant des bugs pour la 1.0 tout en cartographiant l'expérience utilisateur et le design technique pour la 2.0. De la recherche a débuté sur l'intégration d'accès basée sur un rôle au système X, l'équipe mettant en place un document permettant de mettre en avance ses fonctionnalités et son utilisation. Le pipeline de report d'erreur a été amélioré ainsi que les tests de charge de service. Le mois dernier, l'équipe UI a commencé la programmation de sous-systèmes permettant les avancées sur la nouvelle star map, le radar, les cartes intérieures et les interfaces de mini-cartes. Bien qu'il faille plusieurs mois avant de les voir en jeu, l'équipe possède déjà un design robuste leur permettant d'avoir un socle commun. Concernant le design, des opérations sont prévues pour la création d'un nouveau menu options et l'équipe véhicule a reçu du soutien pour les mises à jour de nombreuses interfaces de cockpit. Les artistes ont également développé des concepts pour l'interface de piratage et ont progressé sur les écrans publicitaires pour Horizon. Pour Squadron 42 spécifiquement, l'équipe interface aux côtés de l'équipe véhicule a avancé sur l'implémentation de l'interface tête haute et glisse dans le Gladius. En parallèle, les artistes ont créé une nouvelle version d'interface pour un RACI qui apparaîtra dans nos nombreux vaisseaux de la campagne. Les développeurs ont corrigé de nombreux bugs de la 3.12 ayant fait des progrès significatifs sur les véhicules de la 3.13. De plus, des améliorations ont été effectuées sur le système de scan et de ping. Afin de s'assurer que les détections longues portées, la découverte d'entités cachées et l'extraction des détails les concernant soient fun et intuitives. Cela concernera tout autant le scan à pied. Durant les semaines passées, l'équipe VFX a démarré la pré-production de tâches pour le scan et le ping de véhicule. Pour atteindre cet objectif, il s'aide à deux vidéos concepts qui ont été fournis par l'équipe UI. Les lunes de Pyro ont aussi reçu de l'attention, ce qui a nécessité la récolte d'informations sur des détails tels que le climat. L'équipe a également fait des recherches sur les effets requis par le souffle des réacteurs étant donné qu'il prévoit de se diriger vers un effet basé sur la physique concernant les effets de poussière lors d'un atterrissage de vaisseaux. L'équipe chargée du code a repris son travail sur le nouveau modèle de particules de lumière avec l'objectif de permettre aux artistes de convertir leurs effets vers le nouveau modèle prochainement. Les avancées sur Genoose continuent avec un focus sur les rendus de transparence, tandis que de grands progrès ont été faits sur la propagation du feu. La section TechArt continue de fournir du support pour les nuages de gaz, tout en faisant de la recherche et développement concernant les pipelines de destruction. Pour finir avec Squadron 42, différentes équipes ont collaboré pour sublimer le cœur du coil et des progrès ont été faits sur les effets du chapitre 4. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, cette vidéo demande un travail absolument agressant, c'est pour ça que ça met un peu de temps. J'espère en tout cas que le travail en vaut la peine et si vous pensez que c'est cas, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, à commenter la vidéo pour nous dire ce qui vous plaît le plus, à mettre un pouce. Et moi, du coup, je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. Gros bisous des étoiles. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada